Zegmati indésirable au Conseil de sécurité, sur les traces de Boazza ? Et si l'Algérie recourt à la libération sous caution pour récupérer l'argent détourné et volé ? La réapparition du culte du cadre est-elle un signal pour réamorcer le Irak ? Nouvelle journée noire pour les militants du Irak. Zegmati indésirable au Conseil de sécurité, sur les traces de Boazza ? Le ministre de la Justice n'a pas participé au dernier Haut Conseil de sécurité. Tombé en disgrâce, le sort de Belkacem Zegmati semble déjà scellé. Élément clé dans le détournement de l'appareil judiciaire dont il a fait une caisse de résonance au profit de Gaïps à l'appui de ses résidus, les généraux, Ouassini Bouazza, incarcéré, et Amar Boussis, Limogé, le garde des Sceaux devra répondre de ces actes qui ont porté une grave atteinte à la sacralité de la justice et à la noble mission des magistrats dont le syndicat est monté au créneau. Encore une fois, pour dénoncer les dérives de l'ancien procureur général près la Cour d'Alger. Des sources concordantes avaient indiqué à Algérie patriotique que Belkacem Zegmati, bien qu'il soit toujours en poste, fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national dans le sillage de l'enquête ouverte contre l'ancien patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, emprisonnés pour abus de pouvoir, enrichissement illicite, extorsion de fonds et trafics en tout genre. Les deux hommes, fidèles parmi les fidèles de l'ancien chef d'état-major de l'armée, ont utilisé la justice comme moyen de chantage et de pression. Le procès de Wassini Bouazak, qui a balancé tout le monde lors de son interrogatoire dirigé par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, a permis de mettre à nu l'ensemble des membres du clan qu'il dirigeait et dont Belkacem Zegmati et le général Amar Boussis font partie, au même titre que le général Abdelkader Lachekem, directeur central des transmissions au niveau du ministère de la Défense Nationale. Ce dernier a lui aussi été entendu par la DCSA et il lui a été enjoint de se tenir à la disposition des enquêteurs. Le clan de Wassini Bouazak a, pour rappel, mis en place un système de fusibles au sein des rouages de l'État, de sorte apparaît à toute défection ou refus d'exécuter les ordres. C'est ainsi que des directeurs de cabinet, des directeurs centraux, des juges, des procureurs et des responsables à tous les niveaux de la hiérarchie ont été désignés aux fins de traduire en décision administrative et en verdict, les ordres émanant de cette bande qui est en voie d'être démantelée et jugée. Cette quarantaine imposée à Belkacem Zegmati intervient dans le sillage d'informations persistantes relatives à un remaniement du gouvernement, qui serait programmé de longue date, mais que le président aurait retardé en raison de la crise sanitaire, et vraisemblablement aussi, de considération d'ordre politique. Le terrain étant miné, Abdelmajid Eboun et le chef d'état-major par intérim, le général Saïd Shangriya, procèdent lentement et avec prudence. Et si l'Algérie recourt à la libération sous caution pour récupérer l'argent détourné et volé ? Depuis la chute du clan des Bouteflika au début du mois d'avril 2019, Un nombre considérable d'hommes d'affaires, de richissimes oligarques et de milliardaires naguaires influents et puissants ont été incarcérés par la justice algérienne pour leur implication dans plusieurs scandales de dilapidation et de détournement des deniers publics ou pour enrichissement illicite. Or, depuis leur entrée en prison, les autorités algériennes les prennent en charge et dépensent de l'argent pour les entretenir dans des centres de détention. Quant à l'argent volé, détourné, gaspillé, l'état algérien n'a encore absolument rien récupéré. Pas le moindre centime. Et pourtant, toutes les grosses fortunes du pays de ces vingt dernières années sont emprisonnées. Dali Haddad en passant par Takout jusqu'à Ulmi ou les frères Koninef, l'ensemble des personnes fortunées cumulées qui sont emprisonnées en ce moment à El Arrache ou Coléa, les deux principales prisons du centre du pays, pèsent jusqu'à 10 milliards de dollars en termes d'actifs financiers et immobiliers que possèdent tous ces oligarques. Mais, l'état algérien a récupéré combien d'argent de tout ce feuilleton judiciaire ? Rien, nada. D'autre part, hormis l'affaire du montage des véhicules pour laquelle ont été jugés Ahmed Mazouz, son cousin Mohamed Bayri ou Hassan Larbaoui, propriétaire de l'usine Kia Algérie. Des hommes d'affaires ont été condamnés à 4 et 3 ans de prison ferme. Tous les autres oligarques algériens n'ont pas été encore jugés. Ils sont incarcérés dans le cadre de la détention provisoire. On le voit, ni sur le plan judiciaire ni sur le plan purement financier, l'état n'est pas du tout gagnant dans ce feuilleton judiciaire rocambolesque. Que faut-il faire ? La libération sous caution est le seul procédé judiciaire qui permet à l'état algérien de récupérer rapidement et légalement des sommes conséquentes de deniers publics en ces temps de crise financière. Pour cela, les autorités algériennes doivent instaurer la caution pénale, cette somme que l'on peut verser pour pouvoir recouvrer sa liberté en attendant son procès. Ce dispositif peut être généralisé en Algérie, comme c'est le cas aux États-Unis. La libération sous caution est quasiment systématique, pour éviter l'incarcération d'un accusé en attendant son procès, le juge peut demander le versement d'une somme d'argent. Elle est considérée comme une garantie de la présence du mis en cause à chaque étape de la procédure jusqu'au jugement. Bien sûr, il n'est pas question de procéder à la généralisation de ce dispositif à toutes les affaires judiciaires en Algérie afin de ne pas favoriser une inégalité face à la justice. Ce dispositif pourra être appliqué uniquement pour les richissimes hommes d'affaires qui sont emprisonnés et qui n'ont pas encore été jugés au moment où l'État algérien fait face à une terrifiante crise financière. Dans cette situation, la justice algérienne pourrait vraiment s'inspirer de l'exemple des États-Unis où le montant de la caution est fixé par un juge lors de la première audience. Le magistrat tient compte de la nature et des circonstances du crime jugé, du dossier contre l'accusé, de son environnement social et familial, de son emploi, de ses ressources familiales, de sa personnalité et de son casier judiciaire. En 2011, l'ancien directeur du FMI, Strauss-Kahn, lors de ses célèbres déboires judiciaires aux États-Unis, avait versé une caution d'un million de dollars pour être remis en liberté. Il a été, par la suite, assigné à résidence sous la surveillance d'un garde armé et d'un bracelet électronique. Si la justice algérienne recourt à un tel dispositif, le trésor public algérien pourra récupérer des sommes conséquentes dont il a cruellement besoin en ces temps de disette, au lieu de maintenir en prison des personnes fortunées qui n'ont pas été encore jugées, et qui sont nourries chaque jour avec de l'argent public. Une réflexion doit être menée en toute urgence dans ce sens. La réapparition du culte du cadre est-elle un signal pour réamorcer le Irak ? La récente réapparition du culte du cadre est-elle un signal pour reprendre le Irak ? C'est une question que de nombreux internautes se posent depuis qu'une image montrant une assemblée réunie en présence d'un immense cadre du président Abdelmajid Aboune posé sur un trépied en plein milieu de la salle a fait le tour de la toile. À quoi rime cet exhibitionnisme qui rappelle l'affaire de la coupole, point de départ du mouvement de contestation populaire dont la suspension pour cause de crises sanitaires mondiales tire à sa fin ? Se demandent encore des citoyens qui subodorent un message subliminal destiné à exacerber la colère des Algériens pour les pousser à reprendre le chemin de l'opposition au plus tôt. Des observateurs avisés estiment que les forces qui, au cœur même du pouvoir, agissent dans les coulisses pour gêner Abdelmajid Aboune seraient derrière cette manœuvre, ainsi que de nombreuses autres, dans le but de freiner l'opération de nettoyage entamée au sein de l'armée et des services de sécurité, en attendant que celles-ci atteignent les institutions civiles, à commencer par la présidence de la République ou des éléments infiltrés par le clan de l'ancien patron de la sécurité intérieure, le général Wassini Bouhaza, active en Katimini. Les résidus du général Ahmed Gaïd Salah sont toujours à la manœuvre et leur capacité de nuisance demeure intacte. Note ces observateurs qui affirment que les jours à venir seront marqués par une bataille féroce au sommet de l'État entre, d'un côté, le président et le chef d'État-major de l'armée, le général Saïd Shangriya, et, de l'autre, une poignée de fidèles à la ligne Gaïd Salah qui, telle la bête blessée, feront tout pour sauver leur peau. Parmi ces résidus du clan, le général Abdelkader Lashkem qui a encore la haute main sur les réseaux sociaux et Belkacem Zygmati qui vit ces derniers jours à la tête du ministère de la Justice, souligne ses sources. Le cadre qui a enflammé la rue en février 2019 est revenu une première fois quelques semaines après la mort de l'ancien vice-ministre de la Défense. Ses partisans, qui ont mis en scène des obsèques dignes d'un grand chef d'État pour s'accorder une légitimité après la disparition du parrain, avait tenté sa résurrection à travers ses portraits déterrés et distribué ça et là à grands renforts médiatiques et, poussant le ridicule encore plus loin, des vêtements couleur kaki à la mode Gaïd Salah. Emprisonnement, harcèlement judiciaire, nouvelle journée noire pour les militants du Irak en Algérie. À quelques jours de l'Aïd, faite de piété et de pitié, le régime algérien poursuit sa répression féroce à l'encontre des militants du Irak. À Tébessa, hier lundi, le tribunal d'Elaouinat a condamné le jeune militant Timad Meharbash à un an de prison ferme pour une publication où il critiquait la gestion du président de la pandémie du coronavirus, a indiqué Tariq Mera, l'un de ses avocats, sur son compte Facebook. Lors du procès, dimanche dernier, le procureur du tribunal d'Elaouinat avait requis trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Le juge, qui avait mis le verdict en délibéré, a placé Imad Meharbash en détention provisoire. Le jeune activiste, poursuivi ainsi pour publication Facebook pouvant porter atteinte à l'unité nationale, avait déjà été condamné, dans une autre affaire, à dix mille dinars d'amende, pour atteinte à la personne du président de la République. Au sud du pays, la Chambre d'accusation de la Cour d'Adrara a refusé ce mardi la remise en liberté des deux détenus Ahmed Sidi Moussa et Yassir Kadiri, placés sous mandat de dépôt le mardi 5 mai à la suite de leur arrestation le 1er mai et 4 mai successivement. Ces deux militants originaires de Timi Moun passeront les fêtes de l'Aïd en prison loin de leur famille. Quel est leur crime ? Publié sur les réseaux sociaux des vidéos ou des publications critiques à l'égard du régime algérien. A Oued Souf, la Ouilléia d'Eloued, la Chambre d'accusation de la Cour de la Justice d'Eloued a rejeté également ce mardi la demande de libération provisoire du détenu Eyou Bazaoui. Lui aussi, il restera en prison. A Oran, priste nouvelle aussi à cause du verdict inhumain de la justice. Lors du procès en appel du détenu Ilyas Balat, organisé ce mardi au niveau de la Cour d'Oran, ce jeune détenu est condamné à six mois de prison ferme. Il ne pourra donc pas quitter la prison avant le 19 octobre prochain. Pour rappel, le jeune Ilyas Balat, administrateur de la page Facebook, Oran avant tout, a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal de Haïn Turc d'Oran le 19 avril dernier sans la présence d'avocats. Lui aussi, la justice lui reproche ses publications engagées sur Facebook. Un peu partout à travers le pays, de nombreux autres militants du Irak sont convoqués par les services de sécurité ou par les tribunaux à la veille de la célébration de l'Aïd et Elfitr. Malheureusement, il est fort probable que d'autres incarcérations de militants soient annoncées dans les heures ou jours à venir. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501